Honneur militaire et tapis rouge pour le président de l'Assemblée nationale Adrien Mbidi et trois autres venus prendre part à la cérémonie officielle d'ouverture de la première session ordinaire du Parlement au titre de 2018. Une cérémonie caractérisée par deux temps forts, les allocutions successives des présidents des Assemblées nationales du Burkina Faso, Alassane Bala Sakande, du Niger, Hosseini Tini et du Togo, Dramani Dama. Les hôtes du Parlement béninois saluent le sens de responsabilité des animateurs de l'institution, la clairvoyance de ces dirigeants qui témoignent de la vitalité de la démocratie béninoise et plaident pour un renforcement de la coopération interparlementaire entre le pays et le Bénin dans la perspective de trouver des solutions communes au terrorisme et à d'autres maux qui pourraient hypothéquer le développement de la sous-région ouest-africaine. La session s'ouvre en fait dans un contexte particulier. Ouverte pour se pencher essentiellement sur les dossiers qui engagent l'avenir de notre démocratie tels que la réforme du système partisan, le code électoral, la représentation des femmes au Parlement, le code pénal et quelques autres qui nécessitent sérénité et clairvoyance, voici que nous devrons siéger dans un climat de tension et de contestation politique virulente. Cette session, la première de la dernière année de la mandature de la 7e législature, intervient sous fond de tensions sociales, puis de possibles conflits latents entre le pouvoir constitutionnel et le pouvoir législatif, sans oublier les affaires de crimes rituels qui défraient la chronie. Un contexte qui appelle à la retenue au respect du principe de séparation des pouvoirs et au sens élevé du patriotisme. Dans un tel contexte, l'Assemblée nationale, dont on ne dira jamais assez, quel est le point de convergence de toutes les contradictions de la société béninoise, pourrait être elle-même entraînée dans des postures nuisibles à la crédibilité et à la stabilité des institutions. Mais c'est ma conviction, chers collègues, que vous ne tomberez pas dans ce travers, car, président à nos travaux depuis maintenant trois ans, j'ai pu mesurer vos qualités de pondération, votre sens des responsabilités, votre sens de l'intérêt général. La cérémonie s'achève par l'inauguration de ses locaux, un R2 destiné à abriter des bureaux de députés. Le joyau a été construit sur fond propre de l'Assemblée nationale.